Ça me tue ! Ok, comment on commence ? Est-ce qu'on fait genre intro à la docu Netflix, hyper dramatique, en mode tch 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 ? Ils attendent depuis plusieurs heures devant cette boutique. On a été foutus ! 15 ou 11 jours pour reconstruire un SAV. Ou alors on l'a fait en mode Kardashian. Alors, Kourtney, c'est tellement amusant. On commence comme ça. C'est l'intro. Attendez, même si on se la joue d'au cul, on ne peut pas commencer une vidéo sans ça. Salut les gars ! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment en ce moment dans un truc où je veux retourner aux bases, et je veux retourner au tout début de sa chaîne YouTube. Et je regardais mes premières vidéos. Et je faisais tellement de vidéos qui parlaient de conseils pour avoir un blog rentable. Et je donnais tous mes conseils pour les réseaux sociaux. Et je donnais mes conseils pour lancer sa chaîne YouTube et son blog et ses Instagram. Tous mes conseils, toutes mes astuces, tous mes tips, toutes les erreurs que j'avais faites. Et il y a eu un nouveau tournant dans Horrible, ma carrière. Où j'ai lancé ma marque et que je me suis pris un tollé. Je me suis pris beaucoup de choses positives. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris 15 ans dans la gueule en l'espace d'un an. En termes de maturité, en termes de connaissances par rapport à tout ça. Ce serait égoïste de ma part de ne pas partager ses leçons, de ne pas partager ses erreurs. Et comme ça, s'il y a des gens qui souhaitent entreprendre, l'idée, c'est de pouvoir, avec ces vidéos, tout donner. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de me faire mousser et de vous faire la pub de ma marque pendant 20 minutes. Ce que je veux, c'est vous partager les points concrets que j'aurais aimé savoir avant d'ouvrir une entreprise et un restaurant. Les étapes créatives, les moments magiques et ceux qui sont un peu moins glamour. Les moments relous et les sujets de ta bouche. Par exemple, vous avez vu ça. Mais pas ça. J'ai dit le jogging, t'es plus grand que le gros déjà. Je reçois la salopette et pas les autres trucs. Ça. Mais pas ça. Il est 1h30 du matin. On ouvre aujourd'hui, en fait. Mon lieu, là, ressemble à ça. Et ici, ça semblait facile, hein. Mais en vrai, ça ressemblait à ça. Putain ! Bouchons-les ces putains de trous ! Tiens, j'ai envie de venir à minuit avec mon podcast, je te jure que c'est vrai ! On a caché beaucoup de choses. Elles sont moins glamour, elles sont moins sexy, elles sont moins stylées, elles sont moins inspirantes. Et pourtant, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça qui peut être utile pour vous, pour nous, pour tout le monde. Et dans cette histoire, je suis la maîtresse et l'élève, puisque gentiment, je vous ai pris toutes les notes et vous n'avez absolument rien à faire à part vous poser tranquillement devant la leçon du jour. Ben voilà ! C'est la première fois que je lançais un business qui était 100% à moi, une marque qui m'appartient, en auto-investissement et solo derrière ses idées. Et c'est la première fois que j'ai plongé, en fait, dans le grand bain de l'entrepreneuriat, comme ils appellent ça. Étant donné que j'ai fait trois ans d'études dans une école de communication et de marketing, dont le concept, c'était littéralement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je me suis dit, ça y est, j'ai toutes les cartes en main, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'étais bonne à l'école, je suis prête ! MDR ! J'avais quelques bases, j'avais pas les vraies bonnes choses qu'il fallait pour lancer une marque. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Et hop là, c'est là que j'arrive avec ma to-do list. Étape 1, définis tes idées. Vous savez, en business, ils parlent souvent de trouver LA bonne idée. Mais je pense qu'il faut surtout se poser et définir. D'où ça vient ? Pourquoi t'as envie de créer ça ? Et qu'est-ce que j'aimerais apporter, concrètement ? Il y a tellement de marques existantes que tu peux vite te décourager à cause de ce que tu penses être de la concurrence. Mais quelque chose que les autres n'ont pas, c'est ta volonté, c'est ta personnalité et c'est ton ton. Je pense qu'il ne faut pas courir après LA bonne idée révolutionnaire, mais surtout croire en TA bonne idée. La marque, j'avais déjà l'idée d'avoir une sorte de concept store. On cherchait le nom, on cherchait le nom, on cherchait le nom. Et jusque même dans mes premières réunions, je marquais juste Hotel Mafouf en disant on trouvera le nom plus tard. J'avais pensé longtemps à Dacia, on cherchait des petits mots simples, faciles, beaucoup plus simples que Mafouf, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Et je me suis dit non, ça doit être ça le nom de la marque, parce que c'est ce que ça représente. Et tant pis si mon nom à connotation étrangère reste et je trouve ça chouette en plus d'avoir son nom dessus. Ce lieu où tout le monde vient, tout le monde squatte, tout le monde se sent bien. C'est ce que j'aime dans les appartements, c'est les appartements chaleureux. C'est la raison pour laquelle je voulais mélanger certains produits mode, mais aussi du restaurant, des lieux où on peut se rencontrer. C'était vraiment ça l'énergie, pas juste le produit de merch en tant que thème. Et maintenant qu'on a notre idée, qu'est qu'on fait ? Après avoir trouvé ton nom de marque, il faut le déposer à Limpi, Afin de le protéger et afin de te protéger toi, il faudra vérifier les lois qui entourent ton activité. Crois-moi, c'est probablement pas la phase la plus existante et certainement pas la plus créative de ton aventure, mais il est néanmoins impératif de passer par cette étape. Dans ma tête, c'était très facile. J'étais encore en mode, c'est génial, on va prendre un lieu, on le loue, hop là, bim bam boum. Simple ! Je me suis dit, le plus dur dans cette histoire, ce sera de créer la marque d'un point de vue légal, la paperasse, quand on l'a fait, je me suis dit, bon bah c'est, il n'y a plus qu'à trouver du carrelage rose et on est bon. L'erreur première, c'était de penser que je lançais une marque et que je repartais à zéro, qui est que c'était une nouvelle clientèle et que c'était des nouvelles personnes. Je n'avais pas du tout pensé que le jour où on ouvrait le compte Instagram Hôtel Mafouf, qu'il y aurait 400 000 abonnés en moins de 24 heures. Alors évidemment, c'est un problème assez particulier étant donné que je me lance en ayant déjà une audience. Mais ce n'est pas pour autant qu'une règle plus universelle se trouve là-dedans. Il est très difficile de définir son audience avant de se lancer et c'est pourtant plus que nécessaire afin de viser au plus juste dans vos quantités. Et j'ai dit, oh merde, il va falloir revoir toutes les quantités, il va falloir revoir la sécurité. Ça, c'était l'erreur numéro un. Erreur numéro deux, la bulle créative, elle est chouette, elle est confortable. Tu dis oui à tout, tu as l'impression que tout est réalisable. Et je n'avais pas percé ma petite bulle créative pour entrer dans la réalité. Et ça, c'est un choc. Dans la création de toute entreprise, il y a forcément un moment où tu te prends un peu des claques. Mais ce qu'il faut faire, c'est réussir à surmonter l'étape pour ensuite préparer la prochaine. Prochaine étape ici qui est, c'est de penser à l'ADN de ta marque. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut garder de la cohérence. Il faut choisir les couleurs, ton logo, qu'est-ce que ta marque raconte, quelle est l'histoire. C'était évident que je voulais un hôtel complètement loufoque et je voulais un personnage qui incarne cette histoire. Le lobby boy, inspiré par mon petit frère. Beaucoup de bonnes intentions, mais parfois un peu maladroits et un peu... Voilà, c'est un lobby boy, tu vois. Visualiser sa clientèle de rêve, son lieu de rêve. Et par contre, il faut être cohérent dans ses choix. Parce que moi, j'adore cet esthétisme. J'adore celui-ci aussi. Pourtant, les deux n'ont rien à voir. Donc, il faut faire un choix. C'est encore un point sur lequel je travaille de mon côté. Et je pense que c'est quelque chose qui se trouve au fil des collections, tu sais, et du temps qui passe. Quels seront tes éléments qui traverseront les tendances ? Et surtout, comment s'émanciper des tendances pour créer quelque chose qui t'est propre à toi et qui te fait du bien ? Moi, j'aime les drôles de forme et j'aime les couleurs que je vois pendant que je fais mes balades à Los Angeles. Le jaune du soleil qui tape dès 7h du matin, le turquoise du ciel, le vert des palmiers et le rose des couchers de soleil sur les reflets de l'eau. Et c'est ça que je voulais pour la première collection. Nous avons enfin nos tailles. You look fucking good in Hotel Mafouf. Ce que je voulais, c'était de récupérer toutes les couleurs que je voyais le plus entre Venice Beach et Santa Monica. Qualité de broderie. Ah, j'adore. Ce bleu, surtout, ça te va trop bien. Mais parce que les mannequins, tous les verts... A noter qu'on a fait une modification. Ce sera baissé. Là, c'est haut. Ça va t'arriver là, le texte. D'accord. Parce que je trouve que ça a coupé un peu le cou. Du coup, j'ai rajouté un peu d'espace ici. On continue ? Allez. Ça, j'aime. En tout cas, il y a les poches. Et on a le même en jaune. Voilà. Le vert, il est beau. Grande capuche. Celle où tu me fais pas chier dans la rue. Merci, bonjour. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'imagine faire du sport. J'aime le fait qu'il n'y a pas de cordon. Hyper confortable, moi. Je suis très content. C'est marqué Hotel Mafouf. Mafouf si moi. Vous savez ? Can I ask you a question ? You speak English very well, my dear. Yes. I'm going to Los Angeles. Tchala, bientôt. La création, c'est toujours des conversations très fun. Mais malheureusement, ça dépend évidemment d'un aspect plus financier. La conversation qui était très pénible et que moi j'ai beaucoup de mal à gérer, c'est l'aspect financier. Les négociations financières parce que tu te retrouves avec des personnes qui sont dans cette industrie depuis des années. Des dirigeants d'usines qui ont des clients qui font un million de souhaits. Donc ils n'ont absolument rien à foutre de ta petite commande. Toutes des personnes qui font se mettre depuis tellement longtemps qu'ils peuvent arriver. Ils mettent le point sur la table très charismatique, très confiant. Pendant que toi, t'es en mode, c'est possible d'agrandir le logo en broderie ? Il lui te dit, ça va rajouter 4 euros au prix de ton pull. J'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui pouvait m'aider sur cette partie plus requin parce que je suis un dauphin. Moi, je nage, je gambade, je suis sympa, je fais les photos, mais je ne suis pas un requin. Si tu as du mal à affirmer et à imposer tes idées en réunion, sache qu'on est grave ensemble. Je suis absolument pareille. J'ai toujours l'impression d'être une petite fille en réunion et que je me fais écraser. Je travaille sur ça et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous donnerai tous mes conseils. Sachez juste que j'applique beaucoup le fake it until you make it. Et comme vous me voyez en costume, c'est pas que pour le style. C'est juste pour me donner un peu confiance. Et puis dans cette histoire, j'ai mon pote Evan qui est venu m'aider et m'apprendre à négocier afin de vite retourner à. Ce qui doit être la partie plus créative et plus sympa et beaucoup moins requinesque. Les travaux du pop-up. On a visité le lieu la première fois en février. Nous allons visiter pour la toute première fois. Attention Marc ! Visiter un potentiel café. C'est un peu un rendez-vous important, je crois. Mais oui ! Ça fait des mois que j'attends ce rendez-vous. Non mais là, je viens de me rendre compte. On va aménager tout cet escalier. La boutique sera là-dedans. Ça va être aussi un sacré défi. Puisque j'ai jamais fait ça et on est en train d'apprendre sur le tas. Là, rien qu'avoir le lieu, avoir les quatre murs et un plafond en dessous de ma tête, ça me fait tellement du bien et ça me rassure de fou parce que c'est une idée qui était seulement dans l'esprit de mon cerveau. Et là, le fait qu'elle soit là en 3D dans Paris, dans un endroit que j'imaginais vraiment comme ça, c'est magique. Je crois que c'est le projet le plus fou de tout. Il était tout vide. Ça allait de base être un restaurant, donc c'était prévu qu'on s'associe avec le resto. Mais qu'on suivrait du coup les travaux. Surtout les travaux de la boutique, puisque la boutique, on avait quartier libre. Vous le savez, faire des travaux, ça ne me fait pas peur. Je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai beaucoup de bonne volonté et je suis assez débrouillarde avec ma team. Et aussi, on avait du temps. Donc, quand on m'a annoncé que la boutique ressemblait à ça tout de suite, j'étais pas inquiète. Très bien. On a passé beaucoup de temps à faire les plans. J'ai passé des heures et des heures à squatter le Starbucks. D'ailleurs, le Starbucks, je vous dois vraiment un loyer parce que j'ai vraiment beaucoup squatté chez vous. Je ne suis pas mauvaise dans Photoshop, mais j'aime bien utiliser l'application Procreate sur l'iPad. Je trouve qu'elle est plus simple. On a passé aussi du temps à chercher tous les produits qu'il fallait. On a fait les commandes de déco West Wing. On a développé des produits personnalisés qu'on s'est tous fait voler d'ailleurs à la boutique. Mais voilà, on avait notre déco. On avait l'idée à quoi ça allait ressembler. On était franchement prêts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chef de chantier n'est jamais revenu sur le chantier. Et ça, on l'a appris une semaine avant l'ouverture du restaurant. Oh putain, il y a tellement de pas ! J'ai peur. Bonjour messieurs. Vous allez bien ? Ça va y arriver. Un peu stressé pour le temps, mais ça va le faire, non ? Rassurez-moi. Sinon, vous pouvez le laisser comme ça. Oui, c'est très bien. C'est bizarre, on va dire. Là, il y a encore une vitrine. Donc, tu viens ici et tu as la réception de l'hôtel. Les toilettes. D'accord. Qui ne sont pas en toi-là. Il y a toujours pas de toilettes. Il y a toujours pas de toilettes. Il va falloir faire preuve d'imagination. Car ça, c'est la boutique. Il faut y croire. Donc là, qu'il y a une décennie. Encore une fois. Encore une fois. Dans notre méditation. Venez nous aider, s'il vous plaît. On a besoin de renfort. On est dans la merde. Merci. Ça fait peur. 15 jours. Ah ouais. Tu vois, dans Asterix et Obélix, mission Cléopâtre, quand ils font 3 mois, 2 semaines. Ce qui me rassure, c'est que les cuisines ont quand même bien avancé. Toute la cuisine est carrelée. Ça avance. On va être prêts, vous pensez. Le jour de l'ouverture, le restaurant ressemble à ça. Et mon lieu, là, ressemble à ça. Il y a une erreur. Je m'en veux de l'avoir faite parce qu'elle est stupide et j'aurais dû voir la chose venir. Mais il y a une règle. C'est que quand il y a un chantier, tu dois être présente sur le chantier. Et tu dois vraiment suivre l'avancée de près du chantier. Parce qu'on a des deadlines qui sont incompressibles. L'ouverture de la boutique, c'est le 1er août. Ce n'est pas négociable. Tu peux même dire, non, mais t'inquiète, on ouvre en septembre. Tu as parfois le mauvais rôle. C'est celui qui est le lapin d'Alice au Pied des Merveilles, qui a son horloge et qui dit En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Et je le sais parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des travaux. Et je sais qu'en plus, même avec toute la bonne volonté, c'est long les travaux. Tu as toujours l'impression que hop là, on va peindre un mur, ça va prendre cinq minutes. Au final, bah non, ça a pris trois heures. Et en fait, il y a un gros souci. C'est que la restauration, ce n'est pas juste de la décoration. Il y a des règles très précises, importantes, légales, d'hygiène. Parce que c'est différent de juste accueillir des gens et de nourrir des gens. Tu donnes à manger à des gens, ça peut potentiellement les rendre malades. Ça peut les tuer. I don't want this. Je veux que les gens mangent mes nuggets et se disent Succulents, on a passé un bon moment. Fin de la conversation. Je veux pas qu'il y ait d'autres conversations en mode Pas un peu mal au ventre. Et du coup, il y a des règles d'hygiène qui sont très importantes. Nous, on a déjà fait plusieurs fois des travaux, mais des travaux d'habitation. Nous, on s'est dit bah hop là, la friteuse, on va la brancher dans la cuisine. J'imagine une petite prise là, hop là. Bah non, c'est des prises comme ça pour aller dans des embouts comme ça. Si tu prends une friteuse, il faut qu'il y ait une extraction d'air. Et ça, il faut avoir une autorisation pour mettre une extraction d'air. Donc c'est pas juste toi, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des mails envoyés à la mairie. Sauf que la mairie, qu'est-ce qui se passe en été ? Elle est en mode, it's gonna be les vacances. C'est très stressant puisqu'on a un retard énorme sur les travaux qui sont dus à un problème d'électricité qui doit être géré par la mairie de Paris. C'est une autre histoire et c'est des autres créneaux. Ce qui fait que là, on est sur du deux mois de retard qu'on doit rattraper en deux semaines. On y croit, on lâche rien. Et jusqu'au 31 juillet minuit, on sera tous à fond sur le chantier. Depuis que j'ai rencontré Valérie D'Amido, j'ai plus peur. Donc c'est pas ce petit chantier qui va me faire peur. Ces choses étaient évitables si on s'était juste posé tous ensemble avant en disant quels sont les potentiels risques. Parce qu'il y a toujours... Je crois que l'alarme a retenti chez mes proches quand j'ai fondu en larmes dans les bras de mon père. Non. Rien ? Vous nous abandonnez ? Viens voir le chantier papa. J'ai absolument rien papa. Et eux, ils comprennent pas. J'ai mis toute ma vie en pause pour ce projet. Regarde à quoi ça se passe. Oui, oui. Ça sera jamais prêt lundi. Mais c'est jamais prêt lundi. Papa, ça fait huit mois. T'imagines, t'arrives dans un lieu que t'as visualisé depuis les six derniers mois. T'as les plans, tu sais à quoi ça a ressemblé. Tu sais que c'est à J-3 et t'arrives et tu vois que ta boutique, ton bébé ressemble à ça. On est à J-3 de l'ouverture du café. Ça ressemble actuellement à ça. Oh hell no ! Oh la vache ! Et là, il y a l'armée qui est arrivée. Solène, elle a sorti tous ses contacts dans le bâtiment. Ne sous-estimez jamais Solène. Elle a sorti son monstre. Tu vois Superman quand il a laissé son t-shirt avec le S ? En fait, c'est pas le S de Superman, c'est le S de Solène. Des contacts de gens qui pouvaient nous aider. Marcus, il est resté avec moi. On a fait vraiment des nuits blanches à l'Hôtel Mafouf pour repeindre, pour tout sortir. Regarde, c'est simple. Je te prépare comme ça. Je te prépare comme ça, genre allez. Regarde à celle-là. La pyramide de Peace. La tour, pardon. Faut pas se laisser faire. T'es en train de pleurer. Tu dis en fait, là on va pas avancer donc... Faut prendre les devants, faut le faire quoi. Je te jure que tout est sincère. Je te jure que tout est sincère. Là elle est... Oh là je vois la bonne ouverte. On a reçu tous les meubles. Je suis juste un garçon sensible. Ah oui hein, 16h. Qu'est-ce qu'on doit prendre tous les minutes ? On nous a envoyé un carton vide ? Il y avait un sentiment tellement puissant d'avoir toute la MIF qui était là. Et je me suis dit, c'est rigolo finalement. C'est... Je crois que c'est ça l'énergie Hôtel Mafouf. C'est qu'on s'est tous retrouvés à peindre des murs, à vouloir vraiment vraiment pas lâcher l'affaire. Notre focus était du coup ce problème d'électricité à l'Hôtel Mafouf. Et moi comme ça j'annonce sur Instagram que la carte du menu allait être vegan. Petite information. Du moins je pensais que ça allait être complètement anecdotique. Et encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre pourquoi autant de gens étaient énervés contre ça. On s'est retrouvés en top tweet pendant deux jours. Je comprends que tu ne sois pas vegan. Oui oui. Mais être énervé contre un vegan je trouve ça trop bizarre. Des gens sont partis jeter des oeufs sur la porte de ma mère comme si c'était de l'ail sur Dracula. Un vegan qui voit un oeuf ne meurt pas. Mais vous vous doutez bien que à 12h d'où l'ouverture de notre pop-up c'était le cadet de nos soucis que des gens soient remontés contre une carte inclusive. Nous on a une boutique à terminer et des murs à poncer. Et on a commencé à descendre ou des trucs comme ça. Et quand j'ai vu que ce n'était pas simplement mon projet mais que tout le monde était investi parce que l'Hôtel Mafouf c'est toute cette clique. C'est vraiment pas que moi derrière tu vois. Il y a vraiment une énergie où on a même trouvé un peu de plaisir dans ça tu vois. Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie. C'est à dix sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil. Bonjour les vieux ! Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort, plus fort ! Ce qui est assez chouette avec les travaux aussi, c'est que le résultat il est immédiat. Donc quand tu bosses, tu vois les résultats et c'est assez cool. Tu peins un mur, il est rose. Hop là ! Ça m'a impressionné et tu te dis, t'es bien entourée. Pop-up terminé et comme après un accouchement. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais accouché mais je crois que c'est comme ça. C'est que tu oublies toute la douleur parce que ton bébé il était trop chouette. Et c'est ce qui s'est passé au mois d'août. Dès le 2 août, quand on a vu tout le monde dans l'hôtel, on s'est dit, tout ça, ça valait le coup. Ça valait les nuits blanches, ça valait les galères, ça valait les emails incendiés, ça valait la sueur. Par contre, on avait d'autres soucis. Où on va mettre tout ce monde ? Choc thermique, choc du soutien, choc de l'amour. Moi, ce que je pensais être 300 personnes par jour, c'est en fait entre 1000 et 1300 personnes par jour qui venaient. Et donc, on a dû trouver un rythme, on a dû trouver une façon de faire en sorte que l'attente soit pas trop longue ou en même temps que c'était un peu ingérable parce que notre lieu était petit. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, le prochain pop-up, c'est sûr, je le ferai plus grand. La leçon qui ressort après cette première expérience, il y a un moment où il faut penser à s'entourer et à embaucher. Et devinez qui a quitté son job pour rejoindre l'aventure Hôtel Maffouf. Coucou ! Tout ça, on doit le faire en 3 jours. Plein de problèmes à gérer. Et la robe vient d'arriver. J'ai peur. Donc l'enjeu, c'était de trouver un nouveau prestatière. Elle a pris douilleur. Grosse nez blanche. Alors là, je dois faire ça, ça, ça. J'ai la boule au ventre. J'ai un dernier mot à lire à tes abonnés. Oui. Oui, parce que, en vérité, c'est moi qui ai fait le mannequin. Il y a Brad Pitt, ça fait 3 semaines qu'il harcèle les nages. Il m'a dit, ouais, je veux faire ton mannequin. Il lui a dit, non, je veux mon papa. Oui. Je suis désolé, Brad. Je suis désolé, Brad. Je suis désolé, Brad. Fais le cas. Mais maintenant je place pour une too fine. Je suis désolé,��rt t'entendre à me pour lefir. J'ai dû être être d'un noble. J'ai été désolé, pour notreOL. Souvent Jonas. Tout ce qu'il faut peut faire.